bonsoir c'est Théo merci à tous d'être là pour ce nouveau bulletin météo on commence tout de suite ce bulletin météo par notre week-end et un week-end très chargé en perspective avec de nombreuses averses et parfois des orages qui peuvent se déclencher alors on commence tout d'abord par notre samedi matin un samedi matin qui est plutôt très chargé sur la moitié nord comme sur la moitié sud à l'exception de la méditerranée où le soleil règnera et déjà avec des températures plutôt très douces la matinée sur les pyrénées le temps sera mitigé avec donc des averses et parfois quelques orages qui peuvent se déclencher localement ailleurs le temps est très chargé avec la présence de nombreux nuages et parfois d'averses plutôt localisées pour demain après midi les averses continueront de d'errer sur le pays un sur les pyrénées on en retrouve avec localement des orages ailleurs le temps pareil toujours aussi très chargé avec des averses et parfois des orages et des nuages sur la méditerranée le temps se charge un petit peu également les belles éclaircies de la matinée laisseront la place aux timides éclaircies voire même un temps couvert et parfois quelques ondées qui peuvent se déclencher mais le tout sous des températures qui resteront quand même très estivales on parle de températures pouvant aller de 29 à 31 degrés demain soir toujours toujours et encore des averses et un temps très chargé pour de nombreuses régions avec des averses qui parfois peuvent être orageuses sur les alpes voilà pas grand chose à vous dire pour la journée de dimanche bah c'est pareil on restera toujours sous l'influence de ce temps très mitigé voilà votre week-end vous le passerez sous la flotte encore une fois et pour voilà votre dimanche bah c'est un temps encore très mitigé avec la présence de nombreuses averses parfois d'orages qui peuvent se déclencher sur la moitié nord ainsi que sur les alpes alors peut-être que sur la méditerranée il faudra aller vers la méditerranée pour passer un très bon week-end mais bon c'est sûr que quand on habite au nord c'est beaucoup moins facile de se déplacer au sud pour le week-end voilà pour la journée de lundi le début de semaine prochaine restera toujours aussi mitigé et pour de nombreuses régions à la présence de nombreuses averses encore et parfois d'orages qui peuvent se déclencher sur le nord est du pays voilà c'est un temps mitigé qui dominera à nouveau pour le début de semaine prochaine et pour l'ensemble du mois d'août à priori jusqu'au 22 on devrait avoir selon certains prévisionnistes ces averses temps automnale on peut très bien le dire automnale puisqu'on a des températures qui sont limite dignes de d'un d'un automne et puis des temps aussi qui est plutôt très automnale avec des averses c'est parfois des orages donc voilà le mauvais temps n'est pas prêt de s'en aller de sitôt et je pense qu'il sera même difficile de prévoir la fin du mois d'août d'ici là est ce que la fin du mois d'août est ce que la fin du mois d'août elle sera beaucoup plus ensoleillée et chaude et dans ce cas là on retrouverait un été plutôt plutôt un vrai été ou alors est ce qu'on restera dans des dans ce temps plutôt mitigé moi je voudrais vous dire pour l'instant on peut pas encore s'affirmer vraiment sur le temps exact pour la fin du mois d'août puisque c'est encore très loin mais voilà il ya certains prévisionnistes qui annonceraient et qui pourrait enfin qui annonceraient vraiment un temps plutôt ensoleillé et chaud même pour cette fin août moi à l'heure actuelle je ne peux pas vous dire parce que pour moi c'est très loin et on peut pas encore apporter une conclusion à autant qu'il va faire pour la fin du mois d'août mais en tout cas voilà à priori là au delà de deux semaines les prévisions elles sont plus fiables donc à priori on devrait passer notre quand même moitié du mois d'août sous le temps qu'on a aujourd'hui à l'heure actuelle un temps mitigé avec de nombreuses aversées et des orages et puis pour la deuxième partie du mois d'août on devrait retrouver alors peut-être on pourrait retrouver voilà c'est pas encore sûr ça pose interrogation bien effectivement on pourrait retrouver un vrai été avec du soleil des éclaircies mais aussi une une chaleur pas trop pas trop pas trop pas trop forte non plus voilà donc c'est à voir mais voilà pour moi la fiabilité pour la fin du mois d'août elle est quasiment faible très faible voire nul donc on ne peut pas savoir pour l'instant vraiment ce qui va se passer dans les prochaines semaines alors pour les deux prochaines semaines je pense que c'est possible de prévoir après pour les voilà pour à partir de la troisième semaine autrement dit à partir de de la semaine du 22 du 22 août je pense que c'est pas vraiment équitable pour le moment de d'affirmer une conclusion concernant ce temps voilà voilà mais on verra ce qui se passe avec le temps bien effectivement mais voilà pour moi je ne peux pas vous dire pour l'instant à l'heure actuelle quel temps il va faire pour la fin du mois d'août voilà mais en tout cas c'est vrai que cet été c'est un été qui est plutôt mitigé il y a certaines personnes qui hésitent à parler carrément d'été puisque c'est vrai qu'on se retrouve la plupart de cet été on se retrouve sous un temps qui est la plupart du temps automne avec donc des nuages voilà ce temps très désagréable et c'est vrai que l'été on l'a peu vu cette année pour l'instant attendez il reste encore pas mal de deux jours avant que l'été ne se termine on verra ce qui se passera avec le temps mais c'est vrai que la plupart du temps cet été c'était plutôt mitigé voilà avec une succession de dégradations orageuses de gouttes froides d'averses d'orage voilà c'était un petit peu là à la pagaille et ça va continuer à l'être pendant une bonne partie du mois d'août très certainement et interrogation pour la fin du mois d'août voilà mais il faut savoir que l'été il prend fin à partir du 21 septembre si je ne dis pas de conneries puis à partir du 21 septembre c'est l'automne bien effectivement donc voilà 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 on verra ce qui se passe avec le temps voilà mais on a eu peu de situations estivales c'est vrai alors on a eu une situation estivale une première qui s'est montrée très tôt dans la saison estivale d'ailleurs vers la mi-juin voilà vers les 15-16 juin avec voilà un un anticyclone qui est remonté depuis les Açores et qui dans un flux de sud nous a rapporté une une chaleur très estivale voilà des températures qui ont carrément dépassé les 30 à 32 degrés donc un coup de chaud qui était annoncé sur une bonne partie du territoire donc ça c'était la première situation estivale deuxième situation estivale on l'a connue il y a très peu de temps c'était alors si je ne dis pas pas de conneries il y a deux semaines deux trois semaines de cela voilà alors je ne sais plus vraiment peut-être il y a une deux trois semaines et lors de cette deuxième semaine de cette deuxième de cette deuxième offensive estivale bien là on a retrouvé des températures encore une fois qui ont été très estivales des températures qui ont même approché le seuil de canicule sur certains départements comme par exemple la Haute-Garonne c'est à Toulouse je crois à Toulouse on avait relevé entre 36 et 37 degrés je crois lors du jeudi ou vendredi je ne sais plus vraiment et 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 voilà donc c'était alors c'était pas c'était pas une canicule théoriquement on n'a pas parlé de canicule mais on a parlé d'un d'un coup de chaud encore une fois on ne pouvait pas parler de canicule puisque au niveau des jours ben les 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 chaleurs n'ont pas duré vraiment beaucoup de temps ou alors ou alors ben je sais pas voilà mais en tout cas voilà c'est vrai que les chaleurs ils n'ont pas beaucoup duré alors bon alors s'ils ont ils ont beaucoup duré quand même sur 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 plusieurs jours ce que je veux dire c'est que ben il y a dans certains départements les températures qui dans la nuit ont sont souvent descendues en dessous de la barre des 20 degrés et justement et bien si on se retrouve avec des jours de forte chaleur et des nuits de 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 températures qui sont au dessus de de 20 degrés pendant 3 jours consécutifs et bien là on peut parler de canicule ce qui n'a pas été le cas puisque ben souvent dès le premier jour ça a baissé en dessous des 20 degrés donc théoriquement on n'a pas parlé de canicule mais d'un coup de chaud voilà on n'a toujours pas parlé de canicule et c'est vrai qu'on n'a pas eu beaucoup de situations caniculaires cette saison estivale pour l'instant il reste encore beaucoup de temps mais voilà voilà alors c'est bénéfique parce que la sécheresse je pense que on ne parlera pas de sécheresse enfin pour le moment en tout cas là je ne pense pas que que les conditions sont propices à une sécheresse puisque depuis bien longtemps maintenant on connait des situations qui sont plus mitigées et donc les nappes phréatiques s'en donnent d'un cœur joie bien effectivement de ce temps plutôt pluvieux voilà alors il y a des français voilà beaucoup de français qui se plaignent voilà qui se plaignent parce que voilà il n'y a pas de chaleur enfin voilà moi personnellement je voudrais donner mon opinion là-dessus alors non je ne voulais pas donner mon opinion sur les personnes qui se plaignent mais mon opinion sur le temps que je préfère alors personnellement moi le temps que je préfère c'est un temps plutôt alors plutôt sec alors voilà ça dépend ça dépend si c'est plutôt sec avec une douceur estivale voilà genre 24-25 degrés ça suffit largement mais si c'est une une voilà une situation plutôt sèche et avec de fortes chaleurs bah là forcément je vais voilà je vais me plaindre parce que franchement personnellement je n'aime pas ce temps je n'aime pas ce temps on ne se sent pas bien on ne se sent pas bien dans les jours de forte chaleur je pense que je ne suis pas le seul à avoir cette cette vision de la chose et 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 à avoir cette opinion aussi voilà sinon si le temps est sec et qu'il y a de fortes chaleurs bah ce que je préfère c'est un temps humide et et des températures qui sont plutôt comme ce qu'on a actuellement voilà 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 c'est voilà donc moi il ne faut pas que ce soit trop chaud ni trop froid vous voyez c'est plus dans les températures ambiantes genre vers 20 25 degrés enfin voilà dans ces dans ces dans ces dans ces températures là mais au delà de 30 35 degrés c'est trop voire même en dessous de 5 0 voire moins moins 1 moins 2 degrés c'est trop froid également donc là bah je vais mal le supporter mais des températures qui sont plus autour des 20 25 degrés bah je vais mieux le supporter voilà donc voilà c'était une petite opinion personnelle que je voulais donner dans ce bulletin météo donc voilà bah écoutez ça va être la fin de ce bulletin météo alors ouais on a fait beaucoup de blablateries en cette fin de vidéo voilà mais c'était juste pour vous voilà pour repasser un petit peu euh le enfin comment dire c'était pour retourner un petit peu dans le passé pour cette saison estivale pour voilà pour voilà bah pour comment dire bah pour vous dire que cet été il est pas exceptionnellement chaud il est même carrément mitigé mitigé la plupart du temps les 90% du temps c'est plutôt mitigé les 10% du temps c'est plutôt un vrai été euh actuellement euh donc voilà donc est-ce que est-ce que l'été va se faire sentir dans les prochaines semaines dans les prochains mois enfin dans les prochaines semaines en tout cas bah ce sera voilà ce sera euh à avoir pour les prochains jours prochaines semaines euh et voilà bon je vais vraiment vous laisser ici parce que sinon je vais continuer blablater et et cette vidéo elle durera jusqu'à jusqu'à 20-25 minutes merci à tous de l'avoir suivi ce bulletin météo on se retrouve demain pour de prochaines vidéos sur ce passez une excellente soirée je vous souhaite un très bon week-end ciao bye bye j'espère j'espère